Cette semaine, nous découvrons Centre-Sud au gré d'un balado déambulatoire et notre quartier nourricier nous présente leur programmation. Après Rosemont-la-Petite-Patrie, les marcheurs de Montréal débarquent dans Centre-Sud avec une balade auditive alors qu'on nous raconte une histoire issue du tissu urbain. La conceptrice Marzia Pellissier nous a invitées à vivre l'expérience avec elle. La marche de l'enflammé commence à aller au Musée du Fier-Monde. Vous avez préalablement réservé, parce qu'il faut appeler pour réserver, puis vous venez emprunter le sac. Celui-ci, c'est le prototype où on fait le parcours avec notre téléphone intelligent, où il y a des lecteurs MP3 qui sont en prêt pour celles-là qui n'ont pas de téléphone intelligent. Il faut apporter nos écouteurs, parce qu'à cause de la COVID, on se connecte au site Web, puis l'audio est directement sur une carte interactive sur le site. Donc là, on part avec notre sac, notre téléphone, nos écouteurs, puis on se laisse guider par la narratrice. On va s'arrêter à la brocante, qui est un peu le premier arrêt officiel. Dans le sac, à l'audio, on nous invite à ouvrir les poches, une après l'autre. Les poches sont numérotées, puis on découvre au fur et à mesure, au fil du parcours, des objets qui nous permettent d'entrer en lien avec le territoire. De mettre le participant dans l'action, le parcours devient vraiment le sien. Vous venez à vous amener dans un petit parc. On va en parler dans le balado, mais c'est vraiment typique du quartier. Si on regarde la carte de Centre-Sud, il y a à peu près une quarantaine de ces petits parcs. Le concept des marcheurs de Montréal, c'est d'essayer de raconter autant l'histoire de la ville qu'on peut lire dans les livres que l'histoire humaine. Je me fais proposer des marches d'une heure, deux heures, durant lesquelles on m'amène marcher, je ne sais où. À partir de là, je fais comme une espèce de collage avec toutes les anecdotes que j'ai recueillies, que j'ai retenues. Je prends tous ces petits bouts-là et je les mélange dans un seul personnage qui devient le personnage du quartier, qui reste un personnage fictif. Il y a le personnage de Montréal qui nous sert de guide, qui va plus donner les indications d'action et de déplacement. Dans ce parcours-ci, elle va un peu se faire happer par le personnage de Jess, qui retontit et qui prend un peu en main la visite. Donc, je ne vous en dévoile pas plus. En une phrase, pourquoi il faut faire cette activité? As-tu vraiment l'impression de connaître ta ville? C'est ce que je dirais. En fait, c'est un peu comme une ode à la ville. Il vous faut prévoir deux heures pour vivre l'expérience de la marche de l'Enflammé, qui se tiendra cet automne et qui sera de retour au printemps prochain. C'est gratuit, il vous suffit de réserver votre sac auprès de l'Écomusée du Fier-Monde. Notre quartier Nourissier est un collectif qui oeuvre dans le Centre-Sud et offre des ateliers éducatifs sur l'agriculture et l'alimentation. Vous avez travaillé tout l'été sur votre beau jardin et là, c'est le temps de récolter ces légumes. Mais est-ce que vous savez vraiment, c'est quand le bon moment et aussi comment les entreposer pour une conservation maximale? Si la réponse est non, on a un atelier le 30 août pour justement vous montrer comment les récolter et quand les récolter aussi. Notre quartier Nourissier, on est un collectif d'organismes qui contribue à déployer un système alimentaire local et solidaire dans le Centre-Sud. On se trouve présentement dans notre cercle qui permet en fait de produire un peu de légumes qui sont vendus au marché solidaire Frontenac, juste à côté de la station Frontenac. Ça fait partie d'un des projets parmi tous les projets que notre quartier Nourissier fait à l'année. Notre programmation estivale tourne autour de la thématique d'alimentation et d'agriculture urbaine. Il y en a vraiment pour tous les âges et c'est ouvert à tout le monde. C'est gratuit aussi. Pour réserver votre place à une des activités, vous pouvez le faire sur notre site, par Facebook, Instagram ou par téléphone. Suivez-nous sur vos réseaux préférés afin de tout savoir des nouvelles montréalaises. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501